Ce jour 30 mars 2022, le siège de Sonkiba, Burkina, a servi de cadre à l'organisation d'un partage de vivres et de numéraires au profit de ses bénéficiaires. Ce reportage retrace dans ses grandes lignes le déroulé de la journée de solidarité et de partage. Le coordinateur de Sonkiba, Burkina, situe le sens de l'organisation de cette journée. La journée de partage à Sonkiba, Burkina, c'est une journée durant laquelle Sonkiba fait un don de vie aux familles d'après les orphelins. Cette année, nous avions 10 familles à qui nous avons apporté des vivres. Pour les familles de fruits d'un enfant, Sonkiba, Burkina, met à la disposition de la famille un soutien numéraire afin qu'ils puissent, pendant quelques jours, pouvoir survenir à leurs besoins. La particularité de cette année de cette journée, c'est la présence de nos jeunes soutenus par Sonkiba, Burkina. Ceux qui sont dans les écoles de formation, dans les écoles supérieures, alors ils se sont mobilisés pour venir aider à ce que cette journée de partage soit une journée réussie. Les bénéficiaires à travers tuteurs et parents satisfaits de cette journée, livrent leurs témoignages. Depuis son primaire jusqu'à son secondaire, alors c'est Sonkiba qui s'en occupe. Alors si j'ai dit qu'ils s'en occupent, tandis qu'ils ont pris en charge son éducation, ils ont pris en charge le fait aussi de venir à la maison causer avec l'enfant et voir quelles sont les difficultés que l'enfant a même au cours de son cursus, l'aider à pouvoir surmonter tout cela. Donc pour cela, je ne peux que remercier Sonkiba pour le travail qu'ils font. Et je sais que ce n'est pas le seul travail qu'ils font pour moi et ma fille. Ils le font pour tous les enfants orphelins du Burkina Faso et peut-être un peu plus ailleurs. Donc je ne peux que les remercier pour ces gestes communes, inestimables. Et je souhaite aussi qu'ils puissent progresser dans ce sens-là et pouvoir continuer à aider beaucoup plus d'autres enfants. Je ne peux pas oublier, je sais que dans l'association, il y a toujours des partenaires. Et je tiens effectivement à remercier le partenaire Sonkiba suisse qui les aide beaucoup, beaucoup aussi afin de pouvoir s'occuper de nos enfants ici. Et je crois que pour cela, je ne peux que vous remercier. Au nom de nos jeunes bénéficiaires de Sonkiba, nous remercions vraiment ceux qui ont effectué le déplacement pour venir aider pour que l'activité ait lieu. Pour ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement aussi, c'est souvent sur certains contrats qu'on comprend souvent aussi. En un jeune, on a mal d'activités à faire. On remercie vraiment l'association Sonkiba suisse et ses différents partenaires. Et l'association Sonkiba-Bukina aussi. En ce jour de partage de Sonkiba-Bukina, nous, en tant que bénéficiaires, sommes venus apporter notre contribution, parce que la journée soit une journée de partage bénéfique pour toutes les familles ou aussi vraiment une journée de partage bénéfique pour l'association. Donc nous ternons déjà à remercier vraiment l'association pour le bien-être familial ou vraiment la cohésion sociale. Également, l'activité d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas pouvoir se tenir sans l'appui et la collaboration de certains partenaires. Donc vraiment, je vais citer le nom de Sonkiba suisse à travers ici au Burkina façon de rémunération pour vraiment leur collaboration et qu'ensemble, vraiment, nous puissions en détenir davantage plus de relations. Alors c'est pour nous l'occasion de dire merci à Sonkiba suisse pour son soutien. Et je dis merci aussi à leurs partenaires, à ceux qui leur apportent quelque chose pour qu'en retour, eux aussi, ils puissent nous venir en aide. Que Dieu les bénisse. Que Dieu aide chacun à réussir tous ces projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada